Hello amis et d'histes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Allez, aujourd'hui vidéo particulière de mon cadeau de Noël. Et oui, c'est encore Noël jusque ce soir minuit. Donc alors, petit cadeau offert par Madame Z. Donc je ne dirai pas son nom ni son prénom pour Anonyma. Bon, mais Madame Z, elle est très très connue pour ses réseaux de trains en exposition dans les Hauts-de-France, dans le Nord et même dans le Pas-de-Calais, que ce soit Wannis, Azeraï et Tutti Quanti, plein plein d'expos. Elle en fait pas mal. Donc tous ses amis, bien sûr, la reconnaîtront. Donc un petit cadeau offert par sa part. Ça me rend, ça me donne beaucoup de... Enfin, je suis très ému de ce geste. Donc on va le découvrir ensemble. Et c'est parti. Je vais m'aider de mon fidèle couteau suisse. Ah oui, vive la Suisse. J'aime bien les Suisses, surtout les 4x4, les RE44. Ça fonctionne super bien sur les trains Martin Z. On ne va pas tout abîmer. Donc Homebox, Chez Homebox, plus le cadeau surprise. On va voir ce que c'est. Allez, on arrache tout. C'est hommage, je voulais garder le papier, mais bon. Et voilà, c'est du mini-club. On va le retourner. Et hop, et c'est un collector de chez collector. Un beau petit train de Noël. C'est la référence 88 847. Donc là, quand vous voyez un contenu comme ça, déjà, je sais très bien qu'il y a une boîte en bois qui est dedans. Donc je n'ai pas présenté le catalogue parce que c'est vraiment une surprise. Je ne savais pas ce qu'il y avait dessus. Enfin, dedans. Du coup, de toute façon, le catalogue, à mon avis, c'est le catalogue 2023-2024 qui sera dessus. Alors dedans, vous avez une belle boîte en bois. Ici, comme ceci. Les papiers, normalement, qui sont ici. Donc vous avez un peu de tout. Le papier le plus intéressant, c'est celui-là. Voilà. Donc ça, c'est le certificat de la machine. Par contre, je ne sais pas si on voit ici, elle a été tirée à combien d'exemplaires. Ou peut-être ici. Alors, Marklin, non. Là, là. Echelle, non. Je ne sais pas à combien d'exemplaires elle a été tirée. Donc voilà, pareil. Ce truc-là. La notice explicative de la machine. Donc c'est une BR50. Donc la référence, je la redonne. 88847. Ça doit être laisser les nouveaux moteurs s'en faire. Je ne sais pas que ça doit être. C'est sûr. Puisque c'est vraiment la nouveauté de chez Nouveauté. Sorti pour Noël. Donc là, comment démonter la machine. Au bout de 20 heures, comment graisser la machine. Le transfo. Enfin, là, c'est pour nettoyer toutes les roues. Vous voyez. Le transfo adéquat. Ah, c'est vrai que là, avant, ils mettaient le transfo adéquat à utiliser. Et la page, elle n'y est pas. Et vous avez la fameuse vue éclatée de la machine. Avec, bien sûr, ici, les références des pièces. Si vous cassez. Donc, tout ça, déjà, dans la boîte. On range en même temps. Comme ça, je n'abîme rien. Et on y va. On va regarder cette beauté. Waouh. Vous entendez ? Oh, c'est génial. Quand vous ouvrez la boîte, vous avez de la musique. Vous avez ? Hop. Ah ouais, génial. Je suis très surpris de ce truc-là. Donc, à mon avis, c'est ici. C'est le son, il est ici. Ah, vous voyez, vous avez le petit système. Avec les petites piles. Ici, le contact. Quand vous ouvrez, vous fermez, en fait. Vous voyez ? Voilà, il fait noir. Dès que vous ouvrez, vous avez la lumière. Ça fonctionne. Et vous avez ici la machine. La BR-50. Bon, de la BR-50, j'en ai. Mais comme celle-ci. Enfin, j'en ai, mais moteur 5 pole. Sur les vieux coffrets. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Voilà. Donc là, voici la BR-50. Avec donc les nouveaux moteurs. Sans fer. A tous les coups. Ce n'est plus des petites ampoules. C'est pareil. C'est des diodes. Ça fait longtemps de toute façon que c'est des diodes. À l'effigie, donc, comme vous voyez. Le tendeur. Merry Christmas. Elle est vraiment superbe. En plus, j'adore. Les BR-50, c'est vraiment mes préférés. Par contre, il faut des grandes rails pour les faire fonctionner. Des petites courbes. Ça peine quand même. Alors, on va essayer d'enlever délicatement pour vous la montrer. Hop. Donc, voilà. Ah, voilà. Donc, vous voyez. Le moteur, il est ici. Donc, c'est des petits moteurs de drone. Tout fin. Sans entretien, ni quoi que ce soit. Pas de charbon à changer. Ni rien d'autre. Mais à mon avis, quand le moteur est foutu, il faut retrouver la même pièce dessus. Donc, la machine, comme vous pouvez le voir, je vais zoomer. Elle est vraiment superbe. Surtout au niveau de l'embiellage. Celle que j'ai en BR-50, ce n'est pas comme ça. Vous n'avez pas de l'embiellage aussi fin. Même l'écriture. Vraiment, ils sont super forts. Mais même les cloches. Je crois qu'il y a plus de cloches sur celle-ci. Il doit y avoir une cloche en plus. Ou je me trompe. Il faudrait que je regarde sur une autre. Mais là, je n'en ai pas de dispo. De toute façon, je vous montre celle-ci. Vous avez même au niveau des freins et tout. Comme vous voyez, tout est là. L'embiellage est là. Vraiment, c'est une tuerie, cette belle petite machine. On va la faire aller après, bien sûr, sur le circuit. Je vais faire un petit thème aussi de Noël. Et là, le tendeur. Vraiment, il est superbe aussi. Donc la machine est en métal. Le tendeur en plastique. Mais l'écriture, elle est là et elle est belle. Elle est franchement super belle. Donc voilà, la belle petite machine. Vous voyez, même au niveau... Au niveau de là, je pense que c'est super plus détaillé que les vieux modèles. Donc voilà, la petite présentation, elle est faite. On ne va pas la démonter ni quoi que ce soit. Je ne vous l'ai pas montré sur le catalogue. Mais on va la faire tester. Et ce que j'adore, moi, franchement, c'est ce truc-là. L'esprit de Noël chez Marc-Une. C'est le délire. Bon, ben... Allez, moi, je vais vous laisser là. On va le faire aller sur les décors. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Et puis après, on se retrouvera... Non, j'aurai une petite vidéo encore de démontage pour jeudi. Avant le nouvel an. Et puis après, on se retrouvera pour l'année prochaine. Allez, moi, je vous laisse là. Et puis, bonne soirée. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...